C'est bon. Bonjour chers amis, nous allons faire une vidéo en temps réel du cabinet des cardiologues. Les titres de mes vidéos sur YouTube, les titres d'une vidéo ne reflètent pas le contenu. J'ai fait ça exprès pour sélectionner un peu les youtubeurs intelligents, parce que je ne m'adresse qu'aux gens intelligents qui cherchent le mystère caché. Donc dans toutes mes vidéos, le concept c'est de créer des liens entre des phénomènes apparemment pas logiques, mais en fait ils sont logiques. Et je donne toujours l'exemple d'Einstein. Quel est le rapport entre la matière, la lumière et une vitesse ? Mais apparemment il n'a pas de rapport entre une matière et la lumière. Mais en fait il y a des rapports. Et c'est ça le génie, c'est qu'on trouve des corrélations par le simple bon sens. Moi quand j'étais enfant, je savais qu'il y avait une relation entre la matière et la lumière, tout le monde le sait. Quand tu grattes une allumette, le soufre de l'allumette qui est de la matière vous donne de la lumière. C'était tellement simple. Tout ce qu'il a fait à Einstein, il a créé des formules mathématiques E égale mc2, c'est tout. Alors maintenant, le but dans toutes mes vidéos c'est cela. Alors maintenant je vais vous donner un exemple pratique. C'est quel rapport entre la myopie et le fait de se renfermer sur soi, de se crisper comme ça ? Je vous l'avais dit dans des vidéos, c'est que la langue doit être au palais. Et ça c'est les techniques énergétiques de Kung Fu et la plupart des arts martiaux asiatiques. Alors maintenant, si quelqu'un est crispé comme ça, il se renferme sur lui-même par peur, les peurs infantiles, les phobies. Et quel rapport entre la myopie, la vision du loin ? Qui est myope, c'est celui qui ne peut pas voir de loin. Est-ce qu'il y a un rapport ? Mais apparemment, superficiellement non. Mais en fait, il y a un rapport. Si vous réfléchissez que quelqu'un qui est crispé en lui-même, n'est-ce pas, il ne veut pas voir de loin. Donc il va voir en lui-même, il rentre en lui-même. Et comme il est crispé sur lui-même, inconsciemment, il ne veut pas aller voir loin. Donc il est myope. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les astrements vous donnent des lunettes. Mais moi, je dis, si on coache le patient, on va chercher quelles sont les phobies, les causes qui l'empêchent d'aller regarder loin. Et le fait, c'est que cette jeune patiente de 12 ans, qui est anonyme, elle m'a dit qu'elle n'a pas de stylo. Je lui dis, dans ma salle d'appente, il y a des stylo pour remplir la formulaire. Elle regarde, elle ne cherche pas. Elle ne sait pas chercher. Attendez, j'ouvre. Ça correspond parfaitement à ce que la patiente, la jeune patiente, ne peut pas chercher. Elle ne se baisse pas, elle ne se lève pas, elle ne cherche pas de loin. Et en fait, le stylo était devant elle. Est-ce que vous voyez maintenant la relation entre tous ces phénomènes, chers amis ? Travaillez, réfléchissez, méditez sur des faits de la vie de tous les jours. Au revoir et bonne réflexion.